Bonjour, une vidéo qui permet de visualiser la constitution d'une dalle qui va accueillir un plancher chauffant. Grand merci à la société Bardi Chape qui est spécialisée en chape fluide, anhydrite ou ciment par exemple, ainsi que dans l'isolation par mousse projetée de la mousse polyuréthane. Désolé pour la qualité de certaines vidéos, il m'a fallu protéger l'appareil photo des projections de mousse. On se trouve sur une maison de plein pied avec un certain nombre de gaines techniques qui sont sur la dalle. Il y a donc une convention pour la couleur des gaines, qu'elles soient annelées ou lisses avec notamment rouge pour l'élec, jaune pour le gaz s'il y a, là c'est pas le cas, du bleu pour de l'eau, du vert pour la téléphonie télécom ou éventuellement et éventuellement gris pour l'informatique. Alors sur cette dalle on va utiliser une technique un peu particulière de projection de mousse polyuréthane, donc pour l'isolation évidemment, le polyuréthane étant constitué d'isocyanate et de polyol. Dans le camion il y a donc un moteur thermique qui entraîne un compresseur, compresseur qui permet d'avoir de l'air comprimé pour projeter le mélange de ces deux composants, le mélange bicomposant. On retrouve tout simplement deux pompes pneumatiques qui prélèvent donc le polyol et l'isocyanate dans les deux fûts qui sont à l'arrière du camion. L'ensemble est donc acheminé jusqu'au pistolet de l'opérateur. Le geste technique est relativement simple mais doit être très précisément fait puisque l'épaisseur va dépendre de la quantité de produits projetés. On peut faire plusieurs passes évidemment mais il faut donc anticiper parfaitement la quantité de produits projetés de façon à ne pas avoir d'irrégularité trop importante. très clairement pour dry et bien sûr aussi qui supportent les inconsistent les symptômes de occurrence de tous les opérateurs de johnson donc on va l' Hani à offrir et vendre lehui pour exp exprimer. C'est parti. C'est parti. Ensuite, le contrôle de l'épaisseur se fait avec un appareil aussi simple qu'efficace qui fonctionne sur le principe des colonnes d'eau. Et là où il y a des manques de matière, on projette de la mousse. Et évidemment, dans les endroits où il y en a trop, on utilise tout simplement une ponceuse. Ensuite, sur cette mousse, on dépose et on agrafe un film qui est quadrillé et qui permet de faciliter la pose du tube de plancher chauffant suivant le calvinage. Voyons maintenant sur un autre chantier la réalisation d'une chape liquide où on retrouve cette fois un isolant type TMS au lieu de la mousse projetée. Pour la préparation, on retrouve évidemment un camion dédié qui permet donc de préparer cette chape liquide ciment avec à cette chape, on ajoute donc un fluidifiant, un entraîneur d'air ou encore un anti-retrait. Le mélange est donc acheminé dans la maison par ce tube noir, on en profite pour voir les bandes périphériques qui permettent donc de faire par définition une chape flottante. Il y a également un joint de dilatation tous les 50 mètres carrés maximum. Les petites pièces en plastique jaune que l'on aperçoit au sol qui sont affichées dans le TMS permettent de contrôler l'épaisseur de chape coulée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ensuite, il y a trois passes qui sont effectuées avec un débuleur. Le débuleur, c'est l'appareil que l'on voit, cette barre métallique. Débuleur qui, comme son nom l'indique, permet d'éliminer les bulles d'air qui sont éventuellement présentes dans la chape et qui la fragiliserait. On note notamment au passage de ce débuleur une amélioration sinon de la planéité, au moins de l'aspect. Le temps de séchage est au minimum de trois semaines, sachant qu'un cycle de chauffe peut être fait une quinzaine de jours après le coulage de la chape. Les constructeurs de maison ont tendance à préférer la chape ciment à la chape anhydrite qui sèche plus rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada